salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo qui m'a été demandé par l'une des personnes qui me suivent donc en fait cette personne a des petits problèmes d'acné qu'elle aimerait bien se débarrasser je vais faire cette vidéo en espérant que les conseils que je vais lui donner mes petites astuces les aideront à se débarrasser de ces petits boutons donc si vous êtes intéressés par la vidéo restez avec moi et on se retrouve tout de suite pour la suite avant de commencer je tiens à préciser que je suis pas professionnelle ni experte donc c'est juste mes petits conseils que je donne comme ça les petits trucs que je fais moi et qui marche et que je veux bien partager avec vous donc essayez si ça marche c'est bien et puis dites moi d'ailleurs si ça marche ou pas et puis voilà alors je vais séparer ma vidéo en deux parties donc la première partie c'est ce que vous pouvez faire quand vous avez un bouton qui est déjà là et que vous aimerez vous en débarrasser le plus vite possible et tant qu'à faire qu'ils ne vous laisse pas de tâches donc ce que vous pouvez faire pour éviter qu'il vous laisse des tâches et pour qu'il va aussi le plus vite possible moi ce que je fais quand j'ai un bouton j'en ai vraiment très très rare grâce à mes soins que je fais pour prévenir donc les boutons d'aphné mais des fois j'en ai quand je suis un peu stressée je me rêvais des fois le matin avec un gros bouton mais en général c'est pas méchant donc ce que je fais c'est que quand j'ai un bouton le soir je prends du miel un coton tige je vais mettre du miel dans mon coton tige comme ceci donc par exemple j'ai un bouton là mais je vais tout simplement mettre le miel sur mon bouton comme ça là partout sur mon bouton voilà une fois que c'est fait donc vous vous doutez bien que si je vais coucher avec ça le lendemain j'aurai plus rien je pense même les 10 minutes passées au lit tout sera déjà parti j'aurai plus rien donc ce que je fais pour éviter que ça part que ça soit nettoyé par les draps je prends un lancement et je découpe un petit morceau et ensuite je viens tout simplement ouvrir mon café c'est pas joli joli mais bon c'est juste pour une nuit et donc je dors comme ça et le lendemain j'enlève ça et puis je fais mon nettoyage habituel du matin et franchement le bouton disparaît quasiment en fait je me garde pas plus de deux jours quand j'ai déjà un bouton que je fais ça je pars c'est quasiment je dirais pas instantané mais quasiment puisque je le vois le soir avant de faire ça je fais ça je vais me coucher je reviens le matin il a quasiment disparu et en plus il me laisse pas de tâches donc voilà ce que je fais pour tout simplement éviter les tâches de boutons d'acné quand j'en ai voilà alors la deuxième chose que je fais pour éviter d'avoir des boutons d'acné donc ça c'est juste par prévention que je le fais depuis que je fais ça ça fait maintenant à peu près un peu plus d'un an que je fais ça et franchement ça me va ça me marche bien je fais un gommage à base de café vous pouvez utiliser du marc de café mais comme moi je bois pas de café j'ai juste pris du café en fait je suis allée au supermarché et puis j'ai pris le café le moins cher fait si vous avez du marc du café vous prenez du marc du café c'est l'idéal c'est économique puis c'est écologique aussi et de l'huile d'olive je mets une cuillère à café d'huile d'olive comme ça une cuillère à fait de café ou de barre de café une fois que mon mélange il est fait je commence par juste appliquer en fait mon mélange sur mon visage c'est parti 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 Après avoir enlevé mon gommage avec de l'eau tienne, je fais un masque. Donc c'est un masque à base de miel et de citron. Je mets une cuillère à café de miel. Une cuillère à café de citron. Donc ça donne quelque chose comme ça, quelque chose d'assez liquide en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501